maltrêtance Bumayaba congolais par l'ONU et bandit l'éloté sous la barbe de l'ONU que le monde a été tué c'est sous la barbe avec la complicité active de l'ONU que musée a été tué soulèvement populaire exigeant le départ de la MONUSCO il faut saluer ça la maturité politique des congolais les ennemis les occidentaux font souffrir c'est le peuple congolais ils ont corrompu certains de nos compatriotes les leaders politiques ont déçu plus tôt que de plaider cause il ya peuple congolais bazo plaider cause il ya ma chef nabango bamin de lé au revoir au koubou mabissou au revoir au coi entretenir la sécurité vous pouvez tuer qu'aller les aujourd'hui mais vous continuez à payer les richesses du congo il y aura d'autres cas à l'élée faut alors tuer tout le monde quand il y a la sécurité on ne tue pas les gens de l'onu on tue les congolais leur véhicule les véhicules de la MONUSCO ne sont pas assurés à la sonnace ici sont assurés à l'Ouganda et les routes qui sont détruites ce sont nos routes il faut pas aller à l'université pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là bas ils finiront par parti la complicité avec les agresseurs faut pas pourquoi que les non politiciens sont des idiots la MONUSCO devrait protéger et non pas agresser ou bien rester passive tant on tue les congolais à quelques mètres de là où elle est un homme politique quand il prend la parole en public il doit savoir que c'est un éducateur et que dire à ce peuple il faut pas encourager les hommes politiques qui passent dans les médias pour la confine ce n'est pas ça faire la politique lui dépasse et au pouvoir je pense que batoumine basa dessus on passe trop de temps à s'injurier mutuellement si vous prenez le pouvoir pour reproduire mobutu kabila sinon faire pire vous comprenez que la déception est très grande aujourd'hui ce qu'a dit kaboun appuyé par l'un ou l'autre homme politique c'est des choses connues on relève aussi les contradictions entre les promesses de lui dépasse et les actes posés sur le terrain mais pendant que vous avez accédé ou que vous étiez au pouvoir pourquoi vous n'avez pas corrigé cela ce n'est pas dans le discours mais dans les faits mbote nabande koubalandia plus clair télévision la chambre de vérité mbote bande koubalandie mission vérité de tout côté vous allez vraiment et belé baie bozouili bakou yako l'andamman joël koubipère au quotidien mandat pour l'abîme ou l'analyse c'est qu'il y a émission vérité de tout côté on a dit qu'on s'est présenté dans le mandat pour l'abîme ou n'a mwana mboka professeur kane lé la zali mokko yabab bibliothèque de mokko yabab bibliothèque du congo et le monnaie n'est tout le monde mazali ou les cannes nakati ya mboka nabiso république démocratique du congo situation sécuritaire sociale et politique ya mboka nabiso république démocratique du congo le lenge maka mbosali koukou tambo l'amé kassina kate miso nabiso mokko mwale l'autre kou levé la date kou yalé 2 août ou yalé date ya commémoration ya genocide kongolais réaction naye puis yalé analyse naye face na mai ou yalé ba kongolais basaké kou 5 à 4 ans on me dit pourquoi yalé mise en place yalé tribunal pénal international pour na kou exibé pou na kou appliqué tout kou et klamé eximation ya rapport ma pinga tout kolo ve la na ye ma ye ou yalé et sila ki kou lekana incident ou yalé salamaki bongo nangambo ya kassinda li paye wapi kassindi li paye wapi ba yi monisko ba sila ki kou fungola mo totope kou bongo bak kongole alor ki bazalaki sans armé pourquoi ali le force ou yalé ya metien ya pe lenge bazali komibenga bako ki kou satake na peple ou yalé sans mboki kou boussana ptp pp wana d'alibosé na dipar ya monisko eské bakou ké dit oubou ké dit ouvi et ou si amai ouzali koussalama voilà sans plus tarder de coups et déjà matin dommingé joe n'a pas de chasser à l'image au joe mi sima kamira merci d'accord ou pima fou koupé la popola yombe professeur kaleli bote naye bote maman joel C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ceux qui ont rempli les conditions de la joie qui... C'est ce que je veux dire. 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 Que ce que je veux dire. La question de l'organisation des Nations Unies. On nous a établi gef い мамаireska事 Une documentation très riche. D'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas passer ça au compte perte et profit il faut commémorer datouana et zalaparmi les dates importantes de l'histoire du Congo les juifs parlent de la Shoah l'Arménie on parle du génocide des Arméniens et vous avez vu le pape au Canada après qu'il se soit excusé Yakoya Awa mais à Kendati Canada pour présenter des excuses de l'église catholique au peuple autochtone qui était tué qui était déplacé qui avait perdu leurs biens dans la période il y a restitution il y a ma oeuvre d'art africaine qui avait été volée par les colonisateurs je crois que c'est un bon moment pour que aussi à côté de cette restitution on se souvienne des Congolais qui ont été tués par Bandé Konabiso par Afrika que leur mémoire reste dans l'histoire pas seulement commémorée le 2 août dire pourquoi je ne sais pas pourquoi les africains peuvent tuer d'autres africains ça c'est pour éviter que erreur il y a un dingo et il y a comme mieux répété les choses à travers l'Afrique à travers le Congo je me souviens vidéo des Congolais des résistants des patriotes ont réagi tout l'un d'ailleurs on se retrouve tout à l'heure génocide du peuple je me souviens à qui s'en gagne je me souviens des massacres ignobles de Makobola je me souviens béni le tout dernier massacre vient d'être perpétré le 16 juillet 2020 je me souviens Akipopo sur le haut plateau de Fizi je me souviens Kassika Mwenga Nguenge Kalehe Fizi Kilambo Katogota Kamaniola Lubarika Luberizi Sidao Ouvira Shabunda je me souviens du 16 juillet 2020 Akipopo je me souviens le chef coutumier Kawaza je me souviens massacre de Kamonassabu je me souviens je me souviens une petite fille de juste 18 mois elle saignait abondamment les infirmières toutes en larmes la vessie d'une nourrisson son appareil génital son rectum était gravement était gravement endommagée par la pénétration d'un adulte je me souviens je me souviens je me souviens cela fait 20 ans jour pour jour bébé fille jeune femme mère grand-mère et aussi et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle souvent en public en collectif en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génital je me souviens attachée à un arbre nu tous les jours Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance le bill de ces viols utilisés comme armes de guerre étant de détruire bien sûr Sarah mais également sa famille sa communauté bref tout simplement détruire les tissus sociales je me souviens je me souviens je me souviens je me souviens ce rapport du projet mapping établi par le haut commissariat des Nations Unies aux droits humains décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide justice il n'y a pas de paix durable sans justice or la justice ne se négocie pas justice nous demandons justice pour les victimes du génocide congolais congolais citoyen faut partir et c'est le mot que ça va nous stabiliser actionnel n'a l'objet important c'est la histoire pour la commémoration du génocide des congolais important c'est la histoire et alipé à ma cambo et tali au nu organisation des nations unies madame tout ce n'est pas la bande de konab souba congolais qui lisent attentivement la lettre de l'oumoumba à sa femme pauline qu'on appelle le testament politique de l'oumoumba maltraitance vous mais avoir congolais par l'onu et bandit les lotés après notre accession à l'indépendance la belgique ne voulait pas nous donner l'indépendance elle avait provoqué de troubles partout parce qu'il fallait rendre le pays ingouvernable aboubati batou nakatanga guerre intertribale sur l'ensemble de la république démocratique du congo le moumba à sengaki au nu bino à casque bleu boyako salissa bisou bon ongola ba belge n'a mboka au yo toujours indépendance pour gérer notre propre pays l'oumoumba constatera que au lieu que l'onu aide le congo à avoir son indépendance l'onu se mettra du côté des belges pour maintenir le congo sous la colonisation le résultat l'oumoumba sera tué sous la barbe de l'onu avec la complicité de l'onu faut se rappeler cela le premier premier ministre congolais qui sera victime de l'onu ça sera monsieur l'oumoumba alors que il avait demandé l'assistance de l'onu deuxième épisode qui doit également être resté dans la mémoire la bâle congolais et zali yuwa yamze laurent désiré kabila il avait même provoqué la guerre aussi partout comme du temps de l'oumoumba c'est l'onu avec le représentant américain monsieur holbrook qui provoquera la guerre de la fdl la guerre du rcd contre laurent désiré kabila qui interdira à la communauté internationale que laurent désiré kabila donc ça c'est l'histoire elle est importante pour la guerre de laurent désiré kabila les congolais pour les africains pour les pays du tiers monde aujourd'hui vous voyez on a fait appel à la même monusco à la même onu mais sans avoir pris la mesure de deux leçons passées que c'est sous la barbe de l'onu que le monde a été tué c'est sous la barbe avec la complicité active de l'onu que musée a été tué il est ce qu'il fallait encore une troisième fois faire appel à l'onu pour pour instaurer la paix au congo je crois que la situation on est aux autres vivraient l'eau ils ont démontré clairement que il faut mettre fin à ce genre d'appel là il faut être capable de se défendre par soi même l'onu c'est la reconduction de la colonisation au niveau international ce qu'on appelle le gouvernement mondial les états unis la france la grande bretagne l'allemagne etc tous ces occidentaux sont dans l'onu finance l'onu exploite nos matières premières à travers l'onu et ils n'ont aucun intérêt à ce que la paix l'ordre règne au congo d'ailleurs quand ils renouvellent les mandats de la monusco ils ne nous consultent pas vous apprenez c'est moi on a reconduit d'une année vous subissez c'est pour cela que même un type qui était leur enfant chéri voyant les agissements de l'onu sur le sol congolais les agissements qui n'étaient pas corrects la complicité de la monusco avec les agresseurs avait fini par demander la monusco de partir c'est Laurent Désiré Kabila c'est une des raisons pour lesquelles à côté du contrat chinois à côté de la révision du code minier il a été chassé du pouvoir parce que entre autres il demandait le départ de la monusco aujourd'hui professeur Kalele c'est les peuples cette fois-ci c'est pas un individu c'est pas un seul individu aujourd'hui c'est les peuples qui demandent qui exigent le départ de la monusco dernièrement il a été il a été parce qu'on n'a jamais appris quelque part que monusco neutralisé tout le monde deux, trois, quatre rebelles aujourd'hui la monusco alors que les peuples comme on a c'est un individu le départ c'est un individu 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 que faut-il encore faire ou attendre pour te monusco parce que ma question était de savoir et comme on dirait bras de fer c'est un individu situation en cannabis stable d'où ils ne veulent pas partir c'est quoi il faut faire partir parce que le peuple c'est un individu qui est un individu soulèvement populaire exigeant le départ de la monusco il faut saluer ça la maturité politique des congolais parce que jusqu'ici les occidentaux traités avec les leaders politiques d'un dirigeant africain mais les ennemis des occidentaux les plus grands ennemis que les occidentaux font souffrir c'est le peuple congolais quand il y a hausse de prix c'est le peuple congolais quand il y a des tordérations des infrastructures c'est le peuple congolais quand il y a insécurité c'est le peuple congolais qui est victime le peuple congolais jusque là faisait naïvement confiance à ses dirigeants il a pu se rendre compte comme disait Lou Moumbada le document que j'ai rappelé ils ont corrompu certains de nos compatriotes ils ont fabriqué des fausses nouvelles bah tu as ONU bah tu as Occident après avoir constaté que les leaders politiques ont déçu plutôt que de plaider cause il y a peuple congolais bah donc plaider cause il y a chef nabango bah mindele oh il y a un boulomabissu oh il y a un entretenir insécurité le peuple se dit je me prends moi-même en charge répondant à l'appel de Laurent Désiré Kabila prenez-vous en charge défendez de votre territoire partout où vous êtes je crois que c'est une très bonne chose la prise de conscience de du peuple l'autoprise en charge était non seulement bah mindele était à paix bah politiciens congolais on va travailler avec les mindele contre leur propre frère qui arrive à tuer leur propre frère voilà merci beaucoup professeur car il est tout sur la classe politique congolaise depuis un certain moment la sortie médiatique et ça l'ami il y a Jean-Marc Kabunda Kabunda ancien secrétaire général président à IAIDPS premier vice-président en Assemblée nationale puis il y a Tadisaki le l'engue n'est bon qui est au Kambama mais au cours où il y a un traitien à Korda qui a RFI il y a un paradis fiscaux il y a un drogue il y a un kilom il y a des pas mal de choses où il y a denoncent mais il y a des chit qui a des senghèli il y a des peuples congolais à télé pour pouvoir s'entendre ce qu'il dit la pouvoir surtout que il y a de fraud qui a planifié qui déjà fraud d'or felice tu mou se ke di as la ki ko prépari de jan a kalki na ye 300 depité nan ga mou na ye pe glissima y a des on ans ans ensuite mou mou ka fran di on m l p l d c d c l k l y k d qui n'a pas eu le lobby de son côté, il a persisté malgré la poursuite judiciaire, il a postulé tout ce qui s'est présenté dans ma pronomique. Il y a eu en 2023, plusieurs déclarations et positionnements. Dans ce cas, Martin Fayou le candidat, Adolphe Mouzit le candidat, il y a eu en 2023, il y a eu en face à ce que j'ai eu en soi. Non, 2023, d'après la constitution, il faut une élection et salama. Et salama, il y a eu mal à moi. C'est constitutionnel. 2023, il ne faut pas répéter dans ce cas où il y a eu, il faut s'autoproclamer gagnant. Dans ce cas où il y a Joseph Kabila, il faut proclamer gagnant. Je vais m'y donner, au détriment, il y a Bemba, au détriment, il y a tu sais que du père, au détriment, il y a Fayou nous. Il faut que accès à lui qui a été élu, effectivement, c'est le Congolais. Effectivement. ma déclaration, je crois que à plusieurs reprises, devant Miko Nabino, ton Loba qui personnellement, tout ce qui s'appelle ma cambo, ma journaliste, ma zog qu'on traite, ma zog qu'on traite, ma information, t'es. un homme politique, quand il prend la parole en public, il doit savoir que c'est un éducateur. Il doit savoir ce qu'il doit dire au peuple et que dire à ce peuple dans quelle perspective. Il ne faut pas encourager les hommes politiques qui passent dans les médias pour y'a Kofinga. Dites-nous comment vous entendez améliorer la situation dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. Kofinga, ce n'est pas ça faire la politique. Malheureusement, Tozoa, les grands partis politiques dans ce pays en qui le peuple avait mis sa confiance. Palou a Zoua pouvoir à côté y'a Kabila Joseph. On a dû bon comme Kizeng est à côté de Joseph Kabila je crois que direction gouvernance à pays et Kobonga. Mais nous avons été déçus tout le temps que le Palou a passé dans l'opposition c'était pour apprendre aux gens à danser. Dans la commune de gouvernement le matin avant d'aller au service danser Palou Mouinde à Congo Palou Mouinde à Congo ça nous a apporté quoi ? Absolument rien du tout l'UDPS je crois le Congo l'Afrique tout entière avait beaucoup investi dans l'UDPS c'est le salut du Congo l'UDPS est au pouvoir je pense que Batou Migny Baza déçu on passe trop de temps à s'injurier mutuellement au lieu de diriger le pays parce qu'on a eu le temps d'analyser tous les secteurs il fallait qu'on sente maintenant la différence entre gouvernance il y a UDP et gouvernance il y a Barou Moussous Baza qui pouvoir avant dans le domaine du social dans le domaine de l'enseignement dans le domaine de la sécurité c'est pour ça que nous combattions Mobutu Joseph Kabila etc mais si vous prenez le pouvoir pour reproduire Mobutu Kabila sinon faire pire vous comprenez que la déception est très grande les gens qui ont part ceux qui dénoncent c'est vrai mais les Congolais qui ont lu la lettre de 52 pages à la base de la création de l'huile de Pes savent très bien que cette lettre de Ngalula tu sais que du père du Konda etc c'est le fondateur de l'huile de Pes qui relève les contradictions entre les déclarations et les promesses de Mobutu et les actes posés par Mobutu une fois au pouvoir aujourd'hui ce qu'a dit Kaboun appuyé par l'un ou l'autre homme politique c'est des choses connues on relève aussi les contradictions entre les promesses de l'huile de Pes et les actes posés sur le terrain mais pendant que vous avez accédé que vous étiez au pouvoir pourquoi vous n'avez pas corrigé cela est-ce qu'on a besoin vraiment de nous entendre dire ce que nous tous on savait c'est pas de nouveau on a besoin plutôt de vivre un changement dans le domaine dans tous les domaines ma cambra insécurité ma cambra détournement de fond on a reproché ça à Mobutu Mobutu était devenu l'un des hommes les plus riches on disait même le huitième homme le plus riche on l'a combattu pour ça on l'a chassé nous avons tous applaudi fallait-il chasser Mobutu pour faire pire que Mobutu on n'est plus dans l'opposition on a été au pouvoir il fallait plutôt prêcher par les actes et non plus par la parole la parole on n'a plus besoin de ça on a besoin de voir que ça a changé dans le concret parce que si nous répétons les mêmes erreurs nous allons tuer même le goût des élections vous voyez en France quand la droite était au pouvoir la gauche critiquait on disait si la gauche prend le pouvoir les choses vont changer Mitterrand a pris le pouvoir Hollande a pris le pouvoir et les français ont trouvé que la 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 gauche n'était pas différente de la droite vous voyez maintenant qu'en France le taux d'abstention quand il y a des élections c'est de plus en plus élevé le peuple est dégoûté pour dire que tous les politiciens c'est des mentaires on ne fait plus confiance il faut éviter ça à qui faut-il faire confiance parce que les politiciens sont des mentaires ils sont là pour leurs intérêts personnels et leur famille mais à qui le peuple a la confiance à celui qui traduira dans les faits ses promesses de campagne ou ses promesses comme 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 opposant vous dites vous allez quand vous arriverez au pouvoir vous allez améliorer le vécu quotidien on doit vivre on doit sentir ça vous avez vu le quand monsieur tu sais qu'il dit Etienne est arrivé au pouvoir automatiquement les prix vont baisser automatiquement ils n'avaient même pas à intervenir c'est cela que le le peuple veut vivre pas de discours pour dire oh les prix montrent oh les prix montrent les prix vont non dans les faits quand moi Joël Combe je vais au marché le pain que j'achetais par exemple à 1000 francs je trouve que à cause de la gouvernance nouvelle du professeur Kalele le pain coûte maintenant 200 francs là j'applaudis vous n'avez même pas à faire des discours c'est ce qu'on a vécu aussi avec Mouze quand il est passé au pouvoir les professeurs d'université les étudiants à l'université ont vu comment on les alimentait régulièrement comment leur salaire avait changé ils ont applaudi Mouze ce n'est pas dans le discours mais dans les faits dans les faits peuple a ligni nini peuple a ligni kolia nani nissus il y a une chanson comme ça on a besoin de ça dans les actes les hommes politiques quand vous le recevez posez-leur des questions sur ce qu'ils veulent faire exactement les programmes le programme on doit voter le programme pour vous juger sur le programme on ne doit pas voter les t-shirts le coca les injures non vous avez promis qu'est-ce que vous avez fait mais quand vous arrivez au pouvoir vous n'avez plus à promettre vous avez à réaliser exactement voilà on doit sentir ça dans le vécu quotidien de chaque congolais mais quand vous arrivez au pouvoir vous devez nous montrer comment vous êtes débarrassé de ces rwandais voilà merci beaucoup professeur pour finir le chef d'al-qaïda seccésaire Oussama Beladen a été tué au cours d'une opération anti-terroriste en Afghanistan vous avez dit beaucoup confirmation il n'y a pas président Joe Biden président des Etats-Unis lecture par rapport à la maison blanche oui on peut tuer aujourd'hui tuer demain tuer après demain je crois que la sagesse aurait voulu que on mette fin à la cause guérir le mal par la racine pourquoi il y a al-qaïda parce que les peuples trouvent qu'ils ne jouissent pas des richesses de leur pays ce sont les autres américains français occidentaux qui en jouissent au détriment des autochtones vous pouvez tuer Kalele aujourd'hui mais vous continuez à piller les richesses du Congo il y aura d'autres que Kalele que vous tuerez vous allez tuer jusque quand il faut alors tuer tout le monde la cause principale c'est la manière dont on se repartit les richesses d'un pays lorsqu'on dit le Congo est en crise lorsqu'on dit il y a malnutrition au Congo madame vous voyez combien d'enfants américains ici belges français souffrent de malnutrition est-ce que vous en voyez la malnutrition c'est seulement nous même les congolais quand on dit les congolais les gens sont dans la misère sont impayés c'est les autochtones mais les étrangers qui viennent ici ils viennent s'enrichir l'une des raisons de révolte de nos compatriotes à l'est là-bas c'est le train de vie des agents de la MONUSCO comparé au train de vie des autochtones sur place quand il y a insécurité on ne tue pas les gens de l'ONU on tue les congolais les autres là-bas leur nourriture ça vient des chers c'est importé leur véhicule les véhicules de la MONUSCO ne sont pas assurés à la SONAS ici sont assurés à Nouganda mais les routes qui sont détruites ce sont nos routes l'assurance c'est à Nouganda le pays qui nous combat il ne faut pas aller à l'université pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas la plus grande question est vont-ils partir ou pas ils finiront par partir parce qu'il y a eu une première mission de l'ONU ici au NUC ceux qui étaient venus à l'appel de Lumumba ils n'avaient fini par partir ils finiront par partir s'ils veulent réellement rester ici ils doivent changer le comportement revoir ce qui leur est réproché c'est à dire la complicité avec les agresseurs rwandais et ougandais là on vivra en paix comme on vit avec les autres non congolais mais si vous jouez un double jeu on vous appelle pour faire la paix vous vous mettez du côté de ceux qui font la guerre vous entretenez cette guerre etc là ça ne pourra pas marcher pour vous savoir d'aucun estime que la réclamation de la population congolaise est-il une manipulation de la part venant de la part des politiques parce que bientôt là il s'agit de la force régionale d'où la monisco doit partir non madame je crois que ce langage là c'est un langage injurieux nous avons demandé l'indépendance nous avons accepté la démocratie parce que nous estimions que nous étions capables de nous diriger nous-mêmes il ne faut pas qu'on croit que les non-politiciens sont des idiots qui ne voient pas il faut que les politiciens voient pour leur les amener à voir la réalité quand toi tu n'as pas mangé tu sais que tu as faim est-ce qu'il faut que moi je vienne te dire que madame tu n'as pas mangé tu as faim cherche à manger au lieu tu es licencié au lieu de te donner de te payer par exemple 500 dollars on te donne 50 dollars est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te dire ce qu'on te paye là ne suffit pas tu constates ça toi-même maintenant le discours que nous entendons ici il y a deux types de discours il y en a qui donnent raison à la population congolaise la Monusco devrait protéger et non pas agresser ou bien rester passive quand on tue les congolais à quelques mètres de là où elle est il y en a aussi qui veulent plaire à la Monusco et aux blancs de manière générale pour dire non il faut Batikara nous ne sommes pas encore prêts mais madame là c'est dangereux il y en a qui demandaient l'indépendance immédiate il y en a qui demandaient l'indépendance progressive le monde avait demandé l'indépendance immédiate les autres les bolicangos et là il faut d'abord qu'on nous apprenne comment fabriquer du savon des aiguilles et après seulement on nous donne l'indépendance après combien de temps quand vous aurez appris et maîtriser la technologie de la fabrique des aiguilles les blancs seraient à quel niveau en ce moment là vous allez les rattraper quand je crois la solution elle est simple et tout le monde l'a déjà donné de manière directe ou indirecte l'armée congolaise la police congolaise les services de renseignement congolais il faut leur donner l'équipement nécessaire les payer convenablement ils sont capables de mettre fin à l'insécurité où qu'elle se présente sur le territoire national merci merci beaucoup professeur c'est par ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui émission vérité de tous côtés le monde à l'insécurité de télévision la chante de vérité d'aujourd'hui qui est l'insécurité de l'induc mon corps et la bibliothèque samedi batu ya boania ou basalina maya ou transmettre et a coupé sa navire l'ingé topé naba ou yo basalique ou binda pour nabou sovi pour la chanjouma nabou canadie sur la république démocratique dit qu'on me casse ya moutu kabou anaye la fesse matin domingue nabba igno sur vous a dit qu'on soutenir sur des prêts ou de loin la sénac confiance au dos a dit qu'on renouvelé n'a qu'à la chan de vérité lancé c'est que c'est bon papa l'ombo et papa l'ombo mouda de toujours ici micro et paille à mon amour qu'à professeur cadet les messages n'aille ou n'y a pas besoin qu'il bat ou ya pour l'an d'ailleurs ni marie pour retenir en rapport n'émissionne à bisou et amoukou l'omaly l'opin numéro la téléphonie numéro la téléphonie tout changeant numéroté cacau et zali kaka à chaque émission nous sommes même devenue très généreux de peça gabineau deux numéros contentez vous de ces deux numéros là 0 4 21 518 20 76 wana et zali vodacom soukio zali banda au fait précédé par plus de son car emploi voilà moussoussou qui a orange c'est 0 89 54 54 722 libanas vous mettez le même préfixe les deux numéros wana et zali pour l'appel et zali pour whatsapp notre message il faut apprendre à nous à compter sur nous même compter sur nous même c'est d'abord transformé le congolais bisou dans la congolais tout comme ma sérieux tout comme ma responsable il y a beaucoup de faille la république des inconscients il faut qu'on soit conscient et sérieux les américains disent de nous que nous sommes légers et superficiels on parle trop on fait trop de bruit dans les faits on n'est pas très avancé nous devons corriger faute grave wana changement ya comportement kolobak tchakou 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 mais dans les actes il n'y a rien il n'y a rien vous devez résoudre sur le plan sécuritaire voyez très bien que armen abisso et zala qui victime il y a mixage il y a infiltration ne commencez pas faire un coup de balai dans l'armée dans les services de sécurité dans la police ça s'appelle purger vous ne pouvez pas combattre les rwandais les ougandais et les autres tout en ayant leurs frères dans vos services de sécurité et de la défense vous espérez avoir quels résultats parce que vous le savez très bien que vos signes qui va encore pour admettre les rwandais les ougandais comme des congolais à part entière bazar toujours naba institution nabino à tous les niveaux mais avant d'avoir opéré cette purge là il serait illogique de dire oh la peine c'est au continent congolais mais pourquoi au continent Congo quand l'ennemi comme disaient les romains joue le rôle de cheval de trois à l'intérieur de vos propres services de renseignement et de la défense merci beaucoup professeur pour nous répondre pour l'invitation à plus clair télévision pour nous maman j'aurai la télévision au cp la qui a une émission likez pour vous abonner à plus clair télévision l'action de vérité partagez l'émission pour vous abonner à plus clair télévision et surtout s'abonner ou cliquer sur la notification pour ne pas rater la prochaine vidéo je m'appelle maman je m'appelle je m'appelle je m'appelle au revoir au revoir au revoir